Cette capsule est présentée par Patrimoine canadien. La création du Major-Général Cyr Isaac Brock, le héros du Haut-Canada. Le buste est utilisé depuis des centaines d'années pour représenter une personne. Puisqu'il ne reproduit qu'une partie d'un individu, il doit révéler le plus fidèlement possible son apparence, mais aussi son esprit, sa force et son caractère. Pour le portrait de Brock, l'artiste Marlene Hilton Moore a créé dans l'argile le regard droit et confiant qui apporte au Major-Général Isaac Brock toute sa splendeur et sa fierté. Isaac Brock est né sur l'île Guernesee, en Grande-Bretagne. Élève discipliné et sportif, il suivra les traces de son père et trois de ses frères et se joindra, à l'âge de 15 ans, à l'armée britannique. Il était connu comme un homme imposant physiquement, ayant un magnétisme hors du commun et une très grande intelligence. Il fut transféré au Canada en 1802, où son nom allait être historiquement connu. Il recevra une balle en plein cœur le 13 octobre 1812. Il menait alors la charge contre les troupes américaines pendant la bataille de Winston Heights, près de Niagara Falls. Ce fut la première grande bataille de la guerre de 1812 qui aboutit à une victoire britannique. Lors de la création d'un buste comme celui de Sir Isaac Brock, tous les détails sont d'une extrême importance. Les vêtements, les artefacts et leur emplacement, mais aussi la ressemblance du portrait. Brock est mort avant même de savoir qu'il avait été fait chevalier extraordinaire de l'ordre du bain par le prince Édouard, duc de Kent. Il lui accorda cet honneur quatre jours avant son décès, en reconnaissance pour sa victoire pendant la bataille de Détroit, au début de la guerre de 1812. Comme il ne l'a jamais porté de son vivant, elle est placée sur le socle et non sur son uniforme. Le buste a été réalisé d'après une reproduction d'un portrait au pastel appartenant à ses descendants, le seul portrait authentique de Brock connu à ce jour. Dans ce portrait, Brock est dépeint quelque temps avant la bataille de Quinston Heights alors qu'il était âgé de 43 ans. Il est représenté de profil dans son costume militaire. Aidé d'un historien et d'un conservateur spécialisé dans l'histoire de la guerre de 1812, l'artiste a pu retracer la veste militaire à double rangée de boutons et à col montant, de même que les épaulettes que Sir Isaac Brock a lui-même portées. D'ailleurs, le trou fait par la balle de fusil qu'il a tuée droit au cœur est bien visible sur le devant de sa veste. Elle se trouve dans la collection du Musée canadien de la guerre. Son chapeau bicorne de feutre noir a été recréé par une modiste qui a soigneusement copié les détails de ses pointes et des tresses de cuivre. Ce chapeau avait été commandé par Sir Brock lui-même, qui ne l'a en fait jamais porté, puisqu'il est arrivé d'Angleterre après sa mort. Il a été mis sur son cercueil lors de ses funérailles. Tout comme Laura Secor et Charles de Salaberry, Isaac Brock a été honoré sur un timbre canadien pour souligner son 200e anniversaire de naissance. La municipalité de Brock dans la région du Niagara et la Brock University à St. Catharines, en Ontario, ont été nommées en son honneur. Isaac Brock a changé le cours de l'histoire, car n'eût été de sa présence dans le Haut-Canada, la province aurait pu tomber dans les mains des États-Unis. On peut comprendre pourquoi on le nomme le sauveur du Haut-Canada. L'artiste Marlene Hilton-Moore a créé les 14 sculptures et bustes du Monument au Valeureux.